Musique Bonjour et bienvenue à TVMAG. Aujourd'hui, nous recevons Karine Vallière, députée du comté de Richemont. Bonjour, Karine. Salut. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vue. Ah oui, mais à coup de pas, les choses vont tellement vite. Mais là, je suis ici, puis on va avoir le temps de parler de plein de choses ensemble. Bon, c'est parfait, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, justement. Alors, Karine, l'année 2017, comme toutes les années depuis ton premier mandat, a été très, très occupée. Je me dis toujours à chaque année, bon, là, j'en ai fait pas mal, tu sais, ça va être plus tranquille. Plus les y un peu, bien non, à chaque fois, il y a des défis qui nous courent après, puis on les attrape au vol, on les mène pour des belles réalisations. Mais ça mène justement à avoir un bilan de la dernière année qui est faste pour le comté de Richemont. Puis pour moi, ça, c'est une grande satisfaction, une grande richesse, un beau leg, je trouve, que je laisse aussi. Oui, parce que je regarde la feuille, là, de la réalisation. Mais tu m'avais demandé mes réalisations, fait que je les... Oui. Il y en a tellement, mais j'ai une équipe extraordinaire, parce que nous, on est en avant, on annonce, on fait tout ça. On donne surtout les grandes orientations, on dénoue des situations, mais ce sont les employés dans un bureau de comté qui, souvent, rencontrent les gens, font tout le travail en dessous avant que nous, on finalise le tout. Fait que sans cet appui-là, tu sais, ce qu'on est comme député est tout simplement impossible. Fait que c'est une grande liste de réalisations, mais parce qu'on a une équipe vraiment très forte. C'est ça, les gens ne le voient pas toujours, à moins qu'ils aillent directement au bureau, mais combien as-tu de personnes dans ton équipe? J'ai quatre collaborateurs avec moi, et c'est sans compter la personne qui travaille aussi au dossier jeunesse, qui est vraiment à Québec, là, au bureau du premier ministre, qui travaille les dossiers avec moi comme adjointe parlementaire au premier ministre. Oui, parce que, comme vous savez, Karine Vallière doit voyager énormément pour son travail. Alors, c'est autant Québec. Combien de jours par semaine à Québec? On passe trois jours à Québec, les mardis, mercredis, jeudi. On siège à Québec, tout dépendant à l'heure à laquelle on commence, le mardi matin, il faut arriver le lundi soir. Le jeudi, habituellement, on est capable de reprendre la route vers les comtés. Ça, c'est sans compter si on est appelé pour des réunions particulières. Dans le cadre des dossiers jeunesse, je peux avoir des annonces, des rencontres avec le secrétariat à la jeunesse aussi, qui est l'équivalent du ministère pour la jeunesse. Donc, ça demande parfois d'autres allers-retours également. Mais on n'est pas toutes les semaines en circonscription non plus. La période estivale, on est au comté. Entre Noël et le jour de l'an, on est au comté aussi. Mais ça demande effectivement le voyagement entre les deux. Puis après ça, c'est le voyagement à l'intérieur même du comté. Celui de Richemont est hyper grand. Donc, c'est du kilométrage en quantité industrielle. Exactement. Et si on regarde un peu les réalisations qui ont été faites en 2017, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes? Parce qu'on ne peut pas toutes les passer. On n'a pas assez d'heures dans une journée. Oui, c'est ça. Mais je prends souvent la peine de dire que les gens vont surtout remarquer ce qui ressort médiatiquement. Il faut savoir que dans un bureau de comté, on règle surtout des cas d'individus qui ont des problématiques ou des fois, ce ne sont pas des problématiques, mais des situations qui ont de la difficulté à gérer avec tous les ministères du gouvernement du Québec. Donc, il n'y a pas une journée où on n'a pas une belle réussite pour quelqu'un. Ça peut paraître une petite affaire. On ne fait pas des grandes explosions médiatiques avec ça. Mais dans la vie de cette personne-là, ça change du tout au tout. Ça, c'est la plus belle des payes qu'on a, autant comme député que comme attaché politique qui travaille ces dossiers-là, parce qu'on voit qu'on a fait une réelle différence. Mais sinon, évidemment, le travail de député, c'est aussi de travailler avec les entreprises, avec les municipalités et les organismes communautaires, entre autres. Donc, oui, 2017 a encore été très faste en réalisation. Ça passe d'un 15 millions au Whale Zone, qui est quand même une résidence privée, où j'ai réussi à aller attacher du financement pour 85 lits subventionnés par le gouvernement. Alors, vraiment, c'est une première au Québec. Une belle avancée, une belle reconnaissance pour la communauté anglophone, non seulement du comté de Richemont, mais vraiment du Québec au complet aussi, qui pourront avoir accès au Whale Zone, s'ils le veulent. J'ai aussi travaillé beaucoup le dossier de la 257 à Am-Sud et Saint-Adrien pour se rendre au Mont-Am, qui est un produit d'appel en Estrie, ce parc régional. Alors, on est en train de construire quelque chose qui va nous permettre de pérenniser cette route-là, qu'elle soit plus carrossable. Alors, c'est quand même quelque chose de bien. D'autres exemples où l'intervention du député est nécessaire, une usine de filtration d'eau à Kingsbury. Ce n'est pas gros à Kingsbury. Et normalement, les gens ont un puits et tout ça, mais là, contamination vers la rivière qui est là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Bien, on s'arrange pour trouver des solutions. C'est un dossier qui a été très long. Ça a pris un petit peu plus de trois ans à régler. Mais finalement, on a été capable de financer la plus petite usine de filtration d'eau au Québec. Elle est à Kingsbury. Alors, c'est une autre réalisation. Ah oui, c'est vraiment la plus petite au Québec? Oui, c'est vraiment marquant. C'est pour 65 unités, 65 portes d'habitation. C'est vraiment très peu. Mais en même temps, c'est un besoin essentiel. On a besoin d'eau potable. On veut avoir un impact environnemental le plus minime possible. Donc, c'était nécessaire aussi d'aller donner ce petit coup de main. Pour les gens dans la région, ici, une des réalisations, qui n'est pas de cette année, mais qui aura un impact durant cette année 2018, c'est toute la révision de la carte électorale, où je me suis battue pour que Marie-Cour, Valcourt-Canton, Valcourt-Racine demeurent dans le comté de Richemont, au lieu d'être barouettés encore dans un autre endroit. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque refonte électorale, la région de Valcourt était toujours dans un comté différent depuis les trois derniers. Ça fait que là, on a dit, donnez-leur un break, là. On va s'arranger, c'est ça. Merci. Et ce qui m'avait frappée, moi, quand je suis arrivée en 2012, c'est le faible taux de participation dans Valcourt-Région. Ah! Puis je pense qu'il doit y avoir un lien, très certainement. L'appartenance. Parce que si les gens disent, regarde, c'est que vous... Bon, puis quand je suis arrivée, moi, on m'avait beaucoup dit, crime, c'est le fun, le député est présent. Puis on voit que les gens n'étaient pas habitués à ça. Donc, tu sais, j'espère tranquillement que la culture de participation démocratique va s'être bâtie un petit peu au fil du temps. Donc, le 1er octobre, les gens seront appelés en espérant qu'ils sortent massivement à aller voter pour le prochain candidat dans le comté. Oui. Grand Prix de Valcourt, une aide financière. Là aussi, à chaque année, on attendait jusqu'à la toute fin. Le Grand Prix était pour commencer, puis qu'on ne savait même pas encore quel financement le gouvernement allait octroyer. Alors, j'ai pu obtenir une entente sur trois ans, 50 000 $ par année au lieu de 45 000, mais là, au moins, ils le savent, ils les ont pour les trois prochaines années. C'est donc 150 000. Et une étude d'achalandage qui va être payée par le ministère du Tourisme aussi, qui va nous permettre de démontrer d'où viennent les gens et la quantité de personnes qui viennent nous voir. Ça, c'est intéressant. Pour une prochaine demande à la fin de ces trois années-là, ça va venir consolider, solidifier énormément, puis donner un petit moment d'arrêt aussi au conseil d'administration, qui pourra peut-être se pencher sur de la recherche autre de financement aussi au lieu d'attendre après celui-là, puisqu'ils savent qu'ils l'ont également. Un projet qui passe un petit peu sur le radar, sous le radar aussi, mais tout l'aspect des véhicules électriques. J'ai siégé sur la commission parlementaire environnement-transport sur la loi des véhicules zéro émission. Et il y a un concessionnaire auto-usagé, Gienne Auto, dans le comté de Richemont à Cleveland, puis eux en vendent depuis fort longtemps des véhicules électriques usagés. Ah, bon? Ce qui est déjà très rare au Québec, parce que c'est un monde où, qui est encore, tu sais, ça commence, le soin. Et là, on a un projet pilote avec eux, justement, pour que les gens qui achètent un véhicule usagé électrique puissent quand même bénéficier d'un rabais d'achat de véhicules hybrides et ou électriques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça venait désavantagé, mais à partir du moment où, moi, c'est mon premier véhicule que j'achète, même s'il est usagé, je participe encore plus à diminuer l'empreinte écologique, parce que c'est un usager en plus. Donc, on est en projet pilote avec eux au ministère du Développement durable pour qu'ils puissent démontrer, justement, voici, ça n'a pas un effet sur les concessionnaires ou sur la qualité du véhicule, etc. Ça fait que c'est une autre belle réalisation. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très diversifié, puis c'est aussi une grande différence entre qu'est-ce qui se fait naturellement. Il y a des municipalités, des entreprises qui vont faire des demandes dans des programmes, des subventions, des trucs comme ça, où je n'ai pas, comme député, moi, à agir nécessairement. Donc, c'est jamais avec ça que je vais me pavaner ou faire de la publicité, parce que je n'ai pas tellement eu d'intervention à faire. Je pense que ce qui est important, c'est de venir vraiment démontrer ça a été quoi la différence qu'on a été capable de faire, puis c'est ça qui importe énormément. Et surtout dans un comté où il y a beaucoup de diversité, c'est complètement Val-Cours, c'est pas Richemont, Richemont, c'est pas... Non, je dis souvent en plus que c'est trois comtés en un. La portion très urbaine de Sherbrooke et les environs, le Val-Saint-François, qui est une réalité en soi qui est divisée en trois pôles, puis on sait que les trois pôles, ce n'est pas toujours facile ensemble non plus, et la MRC des sources. Donc, pour moi, c'est vraiment toujours à gérer de façon différente chacun des endroits. Mais c'est surprenant, par contre, ce que ça permet d'aller chercher comme feedback, expérience, pour qu'on puisse faire des liens et que les gens fassent davantage d'échanges entre eux et puissent unir leurs forces davantage. Ça fait que ça, il reste beaucoup de choses à faire, mais il y a un commencement de quelque chose dont je suis très fière aussi. Bien oui, puis le fait que tu as toujours été présente sur le terrain et que tu continues d'être présente sur le terrain, ça aide aussi énormément. Je pense que la confiance des gens est encore plus là, parce que quand on voit un député ou une députée agir et être là et être disponible, être ouvert ou ouverte, je pense que le sens de la confiance, l'appartenance aussi, parce que c'est notre comté, puis quand on appelle à ton bureau ou qu'on parle aux gens du bureau, on sait qu'on est écouté. Oui, mais c'est deux choses. C'est important que la personne soit présente et ou représentée par son équipe, parce que ça dit en même temps que votre activité est importante pour nous, puis on a essayé de pouvoir être là, mais on n'est pas capable d'être partout. Mais c'est important, malgré cette présence-là, de démontrer les résultats qui en découlent. Parce que même si je suis présente partout… Mais qu'il ne se passe rien. C'est ça. En étant dans les activités, moi, ça me permet de prendre le pouls, ça me donne une énergie extraordinaire pour continuer, parce que, tu sais, je suis une humaine. Il y a des matins où je fais comme « Oh! » « Hey, j'ai donc 20 ans de rester dans ma doudou ce matin. » Mais quand je pars et que j'ai le pied dans une activité avec les gens, tu ne ressens plus cette fatigue-là. Ils donnent une énergie et une motivation extraordinaire. Mais c'est là où on ramasse les opinions, les critiques, les sensibilités des gens, les dossiers pour lesquels ils ont besoin d'aide. Ça fait que c'est de prendre des notes, faire les suivis. Puis, si on ne les fait pas, même si je suis présente 15 autres fois dans leur activité et qu'ils font comme « C'est beau, ouais, là, c'est le fun, mais après ça, il n'y a pas de suivi. » Il y a tout ça aussi qui amène, oui, de la confiance, mais la crédibilité qu'il faudrait donner davantage à nos politiciens. Revaloriser le rôle du député, ça commence aussi par les députés soi-même pour dire « Je vais les faire les suivis et gérer les attentes. » C'est sûr que des fois, c'est un discours difficile à tenir, mais quand je rencontre une personne qui n'a rien à faire ou que ce n'est pas quelque chose que je vais être capable de porter pour X raisons, la personne a toujours eu l'heure juste. Donc, en sortant du bureau, elle le sait. Est-ce que je vais me battre avec ça? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? Est-ce que c'est un employé qui va s'en occuper? Ça fait qu'au moins, c'est réaliste et ils savent à quoi s'attendre. Ça fait qu'il faut juste amener cette transparence, cette authenticité-là dans le rôle de politicien pour que les gens y croient davantage, puis tout le monde va y gagner, peu importe le parti. Oui, absolument. Absolument, c'est pour tous les partis. Oui, oui, c'est ça. Alors, j'espère un jour que ce cynisme ambiance en ira tranquillement. Mais on a de plus en plus de gens qui remettent au cœur de leur priorité le citoyen au lieu de mettre la politique dans leur priorité. J'ai toujours dit, moi, je n'en fais pas de politique. Je la vis parce que je ne pense pas comme une politicienne. Je pense comme quelqu'un qui va être au service des gens. Ça, ça fait toute la différence. Toute la différence, absolument, parce que l'écoute n'est pas la même. Pas du tout, oui. Et si on en vient maintenant à la question, pas la question, mais le sujet que tout le monde sait depuis quoi? Trois semaines? Un mois, à peu près? Je ne le sais même plus, là. Oui, quelques semaines. Ça va tellement vite. Alors, Karine, tu as décidé de laisser ta place à quelqu'un d'autre pour les prochaines élections. Est-ce que ça a été une décision? Je ne crois pas que ça a été une décision qui a été prise du jour au lendemain. Non. Ça a été une décision que tu as mûrie au cours des derniers mois, j'imagine. Oui. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu en es venue là, là, en dernier? Oui. Bien, premièrement, j'ai toujours dit que je n'allais pas faire une carrière de ce rôle politique. Je crois beaucoup, moi, au renouvellement des idées, de permettre aux gens de pouvoir aspirer à occuper ces fonctions-là aussi, parce que la multiplicité des points de vue fait en sorte qu'on travaille les intérêts aussi. On va travailler sur des dossiers qui sont différents et qui reflètent la personnalité de chaque personne aussi qui est dans ce poste-là. Je me suis battue beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la place des femmes en politique et me vois là devant un constat où je fais, oh, fucké, est-ce que je continue? Comment je suis capable de conjuguer ma vie personnelle et le travail dans tout ça? Avant même de me lancer en politique, je connaissais les écueils, les difficultés, puis j'ai souvent dit, j'ai bien plus de raisons de ne pas aller dans ce milieu-là que d'y aller, parce que je le connaissais, le milieu. Oui, exactement. Pour l'avoir vécu comme enfant de politicien, de député pendant 34 ans aussi. Par contre, c'est cette motivation pour dire, si nous, comme femmes, si moi, comme jeune, je n'y vais pas, qui va continuer à prendre ces places-là? Oui. Et je me suis dit, tant et aussi longtemps que je le ferai et que ce sera conciliable pour moi, je le ferai. Oui. J'étais déjà en garde partagée pour les enfants, donc une semaine, une semaine. Dans les premiers temps, parfait, on fait des pieds et des mains, on arrange les horaires et tout ça, les enfants vieillissent un petit peu. Et là vient le temps où, whoops, une activité en arrière d'une autre, puis qu'à part, tu sais, je les avais une fin de semaine sur deux en dernier. Donc, tu sais, de la garde déjà partagée. C'est difficile pour n'importe quel parent dire, je n'ai plus mes enfants la moitié du temps de leur vie. C'est difficile pour les parents et pour les enfants. Bien oui, c'est ça. Ça fait que là, même une fin de semaine sur deux, dans la dernière année, j'avais essayé de dire, cette fin de semaine sur deux-là, je n'ai rien d'autre. Cette fin de semaine-là, elle m'appartient et je vais faire des activités avec eux autres. Ça va être du temps de qualité. Je n'ai pas été capable. Je ne peux pas le mettre sur la faute, sur le dos de l'agenda, des individus, des activités, mais c'est toujours cette impression de ne jamais être entièrement quelque part. Je suis avec les enfants, je me sens mal parce que je ne suis pas là, je suis là, je ne suis pas avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ce désir parce qu'elle grandit si vite. La plus jeune a 13, ma plus grande a 16. Si je faisais un autre mandat, ma grande aurait eu 20 ans. Je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Et assurément, dans ma réflexion, parce que j'ai déjà quand même donné six années où j'ai fait beaucoup, je suis vraiment très, très fière, mais je ne pourrais jamais regretter d'avoir fait, pendant une certaine période de temps, le choix de mes enfants. Par contre, je pourrais regretter d'avoir décidé de prendre un autre mandat, puis être mal à l'aise, puis encore me sentir déchirée dans tout ça. Ça a été ma réflexion, et ceci dit, je ne suis pas en train de dire justement que ce n'est pas faisable. C'est juste qu'à partir, je l'ai fait pendant six ans, ça a bien été. Mais là, je voyais que pour moi, ça allait être un petit peu plus difficile parce que mon sentiment de culpabilité maternelle embarquait encore un peu plus. Je ne dis pas non, je ne dis pas que je quitte la politique parce qu'on ne quitte jamais la politique, en fait. Mais ça me permet de rappeler aux gens qu'à chaque campagne électorale, ce n'est pas que les électeurs qui doivent choisir qui y veulent. Donc, les politiciens aussi doivent refaire le choix de la politique à chaque fois qu'il y a une élection. Ça, c'est important. Puis par rapport au cynisme aussi, on dit que les politiciens prennent la population pour acquis et tout ça. Quand il y a de bons politiciens, il ne faudra jamais que les gens prennent pour acquis non plus ceux qui ont décidé de faire ce don au service public. Donc, c'est important. Je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce que l'avenir me réserve. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire au 1er octobre quand la personne qui prendra ses fonctions de députée de Richemont. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve non plus, que ce soit politique ou autre. Il ne faut juste jamais dire jamais. Ça, je le sais. Mais j'avais besoin vraiment de me recentrer sur, tu sais, plus ma vie personnelle, puis de trouver un certain équilibre. Oui, absolument. Qui est difficile. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il fallait faire. Puis tes filles, comment elles prennent ça? Elles me le rendent tellement bien. C'est vraiment extraordinaire. Dans tout ce choix-là, on parle beaucoup, beaucoup des enfants. Mais c'est sûr qu'avec elles, je ne voulais pas qu'elles sentent un fardeau de dire, tu sais, maman s'en va parce que les enfants ont besoin. Ce n'est pas que ça. C'est pour ça que je le sente beaucoup aussi sur moi-même de dire, moi, j'avais besoin aussi d'être avec elles. Elles n'ont jamais rien exigé. Mais là, ça fait toute la différence. Quand, même deux jours après l'annonce publique, ma fille m'écrit, parce qu'évidemment, on ne parle quasiment plus à nos ados. C'est ça, même quand tu es dans une pièce. Je fais partie de ce lot. Elle m'écrit, elle dit, bien là, habituellement, je ne te l'aurais pas demandé parce que je savais que tu étais super occupée. Mais là, j'aurais besoin de ça, ça, ça. Peux-tu venir avec moi? Écoute, je suis comme, OK. Oui, merci. Oui, parfait. Oui, certainement. Quand, parfait. OK. Je sens que tu as l'agenda. Je sens que tu peux-tu annuler tel après-midi? Je vais être avec Roséliane pour telle affaire. Oui. C'est ces petits moments de bonheur qui peuvent sembler bien banals pour du monde que je n'ai pas vécu dans les six dernières années. Ça, ça va faire toute la différence. Et ton papa? Oui. Comment il a pris la nouvelle? Est-ce qu'il a été surpris? Énormément. Oui. Tu parlais tout à l'heure que j'ai mûri cette décision. Oui, je l'ai mûrie pendant longtemps, pendant toute une session, en fait. Puis, il faut se rappeler que j'ai été pendant presque un mois, tu sais, en chaise roulante à l'Assemblée nationale. Je m'étais blessée. Oui. Puis, même quand je me prenais en chaise roulante à l'Assemblée nationale, je regardais parce qu'il me semble que j'étais encore plus petite à travers ces gros murs-là. Je me disais, que c'est que je fais là? Magané, pas capable de m'endurer. Je gosse avec ma chaise roulante tout seule à Québec. Je suis comme, ah! Donc, ça a commencé là. Mais bref, on s'en vient avec des rénovations. Puis, ça a fait en sorte de dire, OK, les personnes à mobilité réduite, c'est important. Peux-tu mieux arranger l'Assemblée nationale? Alors, ça sera fait. Oui. Donc, je n'ai pas consulté tant que ça mes proches. OK. Je n'en ai pas parlé avec le personnel. Je n'en ai pas parlé avec mes meilleurs amis non plus, ni avec ma mère, les enfants ou mon père. Je voulais vraiment que cette décision-là soit assumée au moment où j'allais l'extérioriser. Il a été vraiment très surpris. Mais quand je lui ai apporté, je lui ai rappelé une des dernières paroles qu'il a dites dans son discours quand il a terminé, c'est qu'il n'avait eu qu'un seul regret en politique et c'était celui de ne pas avoir vu grandir ses enfants. Ça, moi, ça a toujours résonné aussi. C'est bien. Puis, compte tenu que je ne voulais pas avoir ce regret non plus, c'est vraiment là-dessus qu'on a surtout échangé. Oui. Dans un contexte politique qui est complètement différent de ce qu'il a vécu aussi. Oui. La rapidité, les médias sociaux, la grandeur du comté. Oui, mon père était dans le comté de Richemont, c'est le même nom de comté, mais c'est un nouveau comté à 70 % depuis qu'il n'est plus là. Quand je suis arrivé en 2012, c'était un nouveau comté. Oui. 20 000 électeurs de plus. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui font en sorte que c'est une autre réalité complètement aussi. Il faudrait lui demander. Je ne pense pas qu'ils soient déçus. Je pense qu'ils comprennent. Oui. Mais en même temps, je pense que c'est un peu la même situation que moi. Les gens aspirent. Il n'y a que 125 personnes au Québec qui ont un poste de député. Je faisais partie de ces personnes et je décide de ne pas tenter cette chance à nouveau. C'est quand même rare. Oui. Surtout que tu es très jeune. Oui, c'est ça. En plus jeune âge. Mais en même temps, autour du caucus, anecdote, ce qui est au caucus reste au caucus, mais quand même, quand je fais avec ma décision, les gens qui sont ainsi là, admettons que je revenais dans 10 ans, je serais quand même encore plus jeune que la majorité des gens qui sont assis autour de cette table. Ça amène un petit sourire. Oui, c'est vrai. C'est une prise de conscience de dire que je suis là. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait jamais où la vie va nous donner. Exactement. Mais il a quand même été très fier. Je pense qu'il ne s'attendait pas à... Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je remplisse ces fonctions-là avec autant d'ardeur et dans un parcours aussi différencié que le sien. Les gens s'attendaient à ce que ce soit plus une continuité, alors que ça a vraiment été... Yvon Vallière, c'était quelque chose, mais Karine, ça a été autre chose aussi, alors que les gens se disaient comme bon, ça va être... Fait qu'au début, tu étais la fille d'Yvon, mais maintenant, c'est le père de Karine. Oui, c'est ça. C'est arrivé dans quelques activités d'ailleurs où il était là aussi, puis il se l'a fait dire. Ça fait bizarre. Oui, c'est ça. Karine, si on regarde un peu, bon, justement, une décision comme ça, les gens ont dû se dire, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, « Ah, la politique, c'est un milieu qui est difficile pour les femmes. C'est un milieu qui n'est pas... C'est un milieu d'hommes, majoritairement. » Et puis, de plus en plus, il y a des femmes qui se lancent et tout ça. Est-ce que toi, tu as senti que pendant ces années-là que tu as été députée et que tu es toujours députée, est-ce que tu as senti peut-être une pression de faire mieux parce que tu étais une femme? Toujours. Ah oui? Toujours. Moi, en plus, je suis arrivée non seulement comme femme, mais comme fille d'eux, on vient de le dire. Oui, oui. Ça fait que là, c'était comme, OK, tu sais, tu as des grandes chaussures à remplacer, bon, etc. Alors, j'avais ça en plus. C'est comme si, malgré que j'ai eu ma face sur un poteau et que les résultats dans l'urne étaient que je suis élue, c'est comme si pour aller chercher ensuite la crédibilité de cette fonction, j'avais besoin de démontrer. J'ai l'impression que chez les collègues masculins, c'est moins le cas. Par contre, j'ajoute à ça, en plus du fait que j'étais la fille d'eux, j'étais quand même déjà d'un tempérament assez particulier. Je ne suis pas la politicienne comme on l'a toujours connue. Je sortais un peu des sentiers battus. C'est sûr que ça amène à autre chose pour démontrer qu'on est capable d'être, on est très people, on défend des dossiers très de base. On est là vraiment pour le vrai monde. Je suis pas arrivée, moi, à l'Assemblée nationale, comme je suis arrivée habillée dans le comté. Oui, je vais respecter les normes et la réglementation et tout ça, mais je suis un peu hors cadre. C'est ça. J'avais peut-être ça qui faisait que je sentais que je devais encore plus prouver que j'étais capable de le faire. Oui. Mais est-ce qu'on sent cette petite différence ou les commentaires ou comment les gens nous perçoivent, je pense? Oui. En même temps, par contre, c'est que ça nous amène à toujours être meilleurs. Est-ce que… c'est dur de dire que c'est plus difficile qu'un homme. Je suis pas dans la peau d'un homme pour le dire. C'est ça, oui. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me heurte parce que je me dis que c'est pas grave, ça me pousse juste à aller encore plus loin. C'est ça. Ça fait que c'est pas mauvais en soi. Donc, il faut qu'on continue à faire cette place-là. C'est ça, oui. Il faut qu'on continue à la revendiquer, cette place-là. Au Québec, ça fait juste 75 ans qu'on a le droit de vote. C'est très peu. C'est très, très peu. C'est très peu, oui. Alors, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il faut continuer de consolider et de faire grandir cette base-là. De ne pas se cacher pour dire que oui, on peut être féministe, mais être féministe, ça ne veut pas dire de vouloir prendre la place des hommes nécessairement. Non, non. C'est la place qui nous revient, tout simplement. Puis, il y a des gens, des fois, qui perdent l'essentiel du pourquoi de ça. C'est que les femmes, dans la population, on représente un peu plus de 50 % de la population, mais on est représentées à un peu moins de 30 % par nos dirigeants. Et ça, c'est une déficience de représentation, justement. Alors, c'est là où il y a une différence. Et non pas parce qu'on veut être en plus grand nombre ou avoir plus de postes, de pouvoir, des affaires de même. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste la juste représentation, justement. C'est ça. Et ce n'est pas que d'avoir du pouvoir. J'ai écrit un billet là-dessus, justement. Tu sais, ce n'est pas juste de vouloir du pouvoir, mais c'est vouloir le pouvoir de changer les choses. Exactement. Et ça, je pense que les femmes ont peut-être davantage cette sensibilité-là aussi. Puis, c'est l'équilibre, encore là, de la façon de faire des hommes versus la façon de travailler des femmes. Ça amène juste une encore meilleure équipe dans le cadre. Ah oui, absolument. Absolument. Parce que les deux se complètent, là, quand on regarde au bout du compte. C'est ça. Les deux se complètent. C'est ça. Exactement. Est-ce que si une de tes filles te disait, « Maman, je m'en ai l'air politique. » Quelle question! Qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. En fait, peu importe ce que nos enfants veulent faire, je pense qu'on va toujours les appuyer dans ce qu'ils veulent faire. Je dirais probablement de la même façon que mon père l'a fait avec moi. Il m'a posé la question une fois parce que je l'accompagnais beaucoup quand j'étais jeune. Presque tous les week-ends. Donc, le comté de Richemont, pour moi, c'était ma deuxième famille. Les gens me connaissaient beaucoup. Alors, je disais, tu sais, « Karine, la relève, etc. » Puis, j'avais toujours dit, « Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. » Et mon père m'a posé la question une seule fois. Puis, après ça, il a dit, « Je ne veux pas que tu sentes de pression. Alors, plus jamais, je t'en reparlerai. Mais sache que les gens te verraient à cet endroit-là. » Probablement que ce serait la même chose. Puis, s'il y a des enfants qui veulent s'impliquer, elles le sont déjà en faisant du bénévolat et tout ça. C'est sûr qu'on va toujours les y encourager. Est-ce qu'il y a des fonctions plus faciles à occuper? Oui. Oui? Oui. Je dirais une chose, par exemple. Je n'aurais pas envie que mes enfants étudient nécessairement dans ce domaine-là pour faire ça. Je crois davantage à une plus grande polyvalence, à un métier que t'aimes, qui n'est pas nécessairement politique, mais tous les métiers, qu'on soit monteur de ligne, qu'on soit coiffeuse, emballeur, avocat, en communication, peu importe, tous les métiers peuvent venir à être de la politique, puis à participer à notre vie démocratique. Je préférais qu'elles aient quelque chose qu'elles aiment, qui les passionnent, puis ne sait-on jamais. Voilà. Ce serait peut-être le conseil que je donnerais, mais je ne peux pas empêcher jamais des enfants de dire, « Je vais aller là, puis ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais on le regarde différemment une fois qu'on l'a vécu ici. » C'est ça, justement. Tu aurais peut-être des petits détails à donner, des petits conseils à donner de plus que quelqu'un d'autre qui… Oui, mais… Mais encore là, en disant que… Oui, c'est ça. Moi, mon père a tellement bien fait la transition avec moi. Je n'ai jamais senti qu'il me disait, « Ah bien, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Puis ça, ça a été très porteur parce que ça démontre une confiance en la personne. Ça fait que je pense que j'apprendrais probablement de l'expérience que j'ai eue avec lui aussi. En terminant, parce que ça passe beaucoup trop vite. On pourrait prendre des heures à chaser avec Karine. C'est tellement intéressant. Les élections sont le 1er octobre. Oui. Alors, le 2 octobre au matin, quand tu vas ouvrir les yeux, comment tu vas te sentir, tu penses? Je ne suis pas sûre que ça va être le 2 octobre au matin. J'ai plus l'impression qu'au lancement de la campagne électorale… Ah oui? … quand je ne serai pas dans l'organisation de tout ça… Oui? Ça va faire un petit pincement? Bien, depuis les 40 dernières années de vie, parce que je vais avoir 40 ans la semaine prochaine, je n'ai jamais vécu une campagne électorale provinciale où je n'étais pas impliquée par mon père ou par moi. Et là, j'ai l'intention d'appuyer quelqu'un qui va se présenter pour briguer les souffrages dans le comté de Richemont pour le Parti libéral. Mais je n'ai pas l'intention de faire une campagne électorale, parce que si j'avais voulu en faire une, je l'aurais faite pour moi, honnêtement. Et je veux respecter vraiment ce besoin-là. J'aurais un deuil à faire. Fait que j'ai plus l'impression qu'au déclenchement des élections, quand je ne serai plus députée, donc, je vais faire « OK, je prends ma valise puis je m'en vais chez nous ». Oui. C'est là. C'est là. Fait que c'est fin août, ça. Fait que fin août, là, moi, c'est ça. Il faut que je ressorte ma vieille disquette avec mon CV puis que je commence à regarder ce que je veux faire après. Oui, oui. Tu vas prendre quand même un petit peu de temps pour te reposer puis regarder tes choses, là. Bien, en fait, je verrai qu'est-ce qui vient à moi, mais non, je ne suis pas pressée, mais, tu sais, si le 1er septembre, je serais prête à travailler, là. Oui. Fait que, tu sais, je n'ai pas besoin d'un temps de repos, nécessairement. Mais permets-moi juste de rappeler, par exemple, ça va être quand même un moment historique le 1er octobre, parce que c'est la première fois au Québec qu'on va faire une élection à date fixe. Ah! C'est déjà. Puis là, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est déjà en campagne électorale, aussi. Ah! C'est la première fois où la date d'élection est connue d'avance. C'est bon savoir. Fait que ça, ça va changer aussi bien des choses dans les dynamiques des partis puis de comment on voit les élections. Parce que plus on s'en va, plus on va en voir. Puis le rendu à l'été, on va comme avoir l'impression que ça fait déjà six mois qu'on est en campagne. Oui, oui. C'est quasiment ça, là. Ah! C'est intéressant, ça. Alors, Karine, il y a encore beaucoup de travail à faire avant, justement, le 1er octobre, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que vous êtes toujours en mode travail et réalisation. Oui, j'ai plusieurs dossiers, justement, que je suis en train de finir d'attacher, que j'aurai le loisir d'annoncer incessamment. Fait que c'est sûr que je ne veux pas lâcher parce que je veux continuer à mettre toute l'énergie que j'ai parce que j'aime profondément les gens qui forment le comté de Richemont. Et je ne serai jamais bien loin. Je vais demeurer dans le coin. Mes enfants sont dans le coin aussi. Ben oui. Fait que les gens disent, ah, tu sais, tu nous quittes. Non, je ne quitte personne. Je vais peut-être être même juste encore plus disponible. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue, Karine. Ça a été un plaisir encore une fois, comme toujours. Et on va sûrement se revoir avant le mois d'août ou avant le 1er octobre pour reparler aussi de tout ce qui s'en vient, des projets que vous avez à régler, les rapports, les dossiers et tout ça. Oui, certainement. Avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est tout en ce qui nous concerne. Revenez-nous demain à 10h30. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada